L'œuvre de David est toute une œuvre alchimique. Alchimie dans le sens où elle prend plusieurs matières, plusieurs éléments, et en travaillant là-dessus, un nouveau élément apparaît. Je dirais même une nouvelle substance qui surgit, plus élevée. C'est là l'idée même de l'alchimie, de hausser les matières à un plus haut degré. Mais comment cela est fait ? Par un processus de transformation, matérielle et spirituelle bien évidemment. Le tressage est un mouvement matériel qui prend lieu en dehors et en dedans en même temps. En dehors, c'est-à-dire ce que l'on aperçoit avec les yeux, c'est une branche qui rencontre une autre sans cesse par l'aide des mains, qui de leur part manifeste aussi une âme. C'est curieux, en regardant l'œuvre de David, je reconnais en même temps l'âme de l'artiste et l'âme de l'arbre. La plupart, ce sera un palmier, le datier. Le datier est un arbre très spécial parce qu'il nous donne le plus doux dans les régions les plus désertiques. Dans les temps anciens, trouver un datier dans le désert, ça voulait dire trouver un oasis. C'est vraiment l'or du désert. Mais aujourd'hui, comme avec beaucoup d'autres choses, on a perdu le lien avec la mythologie de notre entourage. On a perdu contact avec l'âme des choses. Mais David, je ne sais comment ni par quel miracle, il récupère ce lien. Il nous rend cette âme accessible, je dirais même visible. Et cette manifestation visible de l'âme qui surgit dans ses œuvres, c'est le mouvement. David prend une matière soi-disant inerte et la rend mobile. Soudain, elle bouge, elle danse, elle est toute en mouvement. Je trouve que ce mouvement est peut-être la vertu la plus caractéristique dans l'œuvre de David. Si on prend un objet fait de bois, disons une table ou une chaise, le bois avait déjà perdu apparemment sa vitalité. Il est devenu inerte. Mais c'est toute une illusion parce que le bois garde toujours son âme, même dans notre salon. Seulement, elle nous est invisible. On ne la voit pas, on ne la sent plus. Ici, ce qui se passe avec l'œuvre de David, c'est que l'invisible devient soudain visible. Les paniers, par exemple, sont tout en mouvement. Je dirais presque qu'il danse. Ça danse, ça bouge. Le bois a récupéré son mouvement, qui est le premier principe de la vie, non ? Même les mandalas de David dansent, ce qui leur rend une allure très surprenante et hallucinante. Parce que les mandalas, traditionnellement, représentent un univers stable et fixe. Dans toutes les cultures, les mandalas ont un centre bien fixe, les quatre vents du ciel. C'est une image très ordonnée, très organisée. Et là, du coup, les mandalas commencent avec un centre stable, mais elles osent de refuser un développement géométrique ordonné. Elles gardent leurs mouvements personnels, leurs singularités, leurs danses personnelles, bien comme la vie même, quoi.